La main droite de l'enfer Après la première vision, Jésus et moi sommes allés dans une partie différente de l'enfer. Jésus dit, ces choses que tu vois sont pour la fin de temps. Alors, une autre vision apparut devant moi. Jésus dit, nous sommes dans le bras droit de l'enfer. Dans cette partie de l'enfer, nous étions montés sur une autre colline sèche. Au sommet de la colline, je regardais ci-dessous et vis un fleuve tourbillonnant. Il n'y avait aucune fosse de feu ici, ni de démons ou d'esprits méchants, mais seulement le grand fleuve coulant entre des rives invisibles. Les rives du fleuve étaient cachées dans l'obscurité. Jésus et moi s'étant alors avancés plus près du fleuve et vis qu'il était plein de sang et de feu. Lorsque je regardais de plus près, je vis beaucoup d'âmes, chacune enchaînée à une autre. Le poids des chaînes les entraînait sous la surface du lac de feu. Les âmes dans l'enfer étaient dans le feu de l'enfer. Je vis aussi qu'ils étaient sous la forme de squelettes ayant des âmes grises brunes. Qu'est-ce que c'est que ça ? demandez-je au Seigneur. Ceux-ci sont les âmes des incroyants et des irréligieux. Ceux-ci aimaient leur propre chair plus qu'ils n'aimaient Dieu. Ils étaient des hommes qui aimaient les hommes et les femmes qui aimaient les femmes, et qui ne voulaient pas se repentir afin d'être sauvés de leur péché. Ils ont préféré leur vie de péché et ont repoussé mon salut. Je commençais à pleurer, souhaitant quitter cet endroit de tourment, car continuer à regarder cette scène m'était presque insupportable. Je regardais encore les âmes dans le feu. Elles étaient d'un rouge ardent, et leurs os avaient été noircis et brûlés. J'entendis leurs âmes pleurer de regrets et de chagrin. Le Seigneur dit, ceci est leur tourment. Ils sont tous liés ensemble d'une chaîne à une autre chaîne. Ceux-ci ont désiré la chair de leur propre genre, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, faisant ce qui est anormal. Ils ont conduit beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons dans les actes de péché. Ils l'ont appelé l'amour, mais à la fin c'était le péché et la mort. Je sais que beaucoup de garçons et de filles, hommes et femmes ont été forcés contre leur volonté à commettre de tels actes atroces, je sais et ne mettraient pas ce péché à leur charge. Rappelle-toi bien de ceci, dit Jésus. Je sais toutes choses et ceux qui ont poussé ces jeunes gens à pécher auront une plus grande punition. Je jugerai justement. Ô pécheur, je dis, repentez-vous obtenez miséricorde. Invoquez-moi et je vous répondrai. Maintes fois j'ai appelé ces âmes à se repentir et à venir à moi. Je leur aurais pardonné et les aurais nettoyés, et en mon nom ils auraient pu être libérés. Mais ils ne m'écoutèrent pas. Ils ont préféré la convoitise de la chair plus que l'amour du Dieu vivant. Parce que je suis saint, vous devez être saint. Ne touchez pas aux choses sales et je vous recevrai, dit le Seigneur. Je me sentis très malade à force de regarder ces âmes dans le lac de feu. Si seulement ils étaient venus à moi avant qu'il ne soit trop tard, Jésus continua. Mon sang a été répandu pour que chacun puisse venir à moi. J'ai donné ma vie afin que même le plus vil des pêcheurs puisse vivre. Les multitudes d'âmes allaient dans le fleuve de flammes. Au-dessus et en dessous des vagues de feu, elles y allaient sans avoir aucun moyen de sortir des brûlures dans le lac de feu. J'entendis des cris de regret comme le fleuve ensanglanté coulait à nos côtés. Nous avions ensuite approché une piste à côté de la rivière. Devant nous, était assise sur une colline, une grande femme. Elle oscillait en arrière et à l'avant comme si elle était ivre. Et étaient écrits sur elle les mots, le mystère de Babylone. Je suis maintenant que la mère des abominations sur la terre venait de l'enfer. Une force méchante et puissante émanait d'elle. Je vis une multitude de gens et de langues en dessous d'elle. Elle avait sept têtes et dix cornes. En elle fut trouvé le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui avaient été tûs sur la terre. Sortez d'elle et soyez séparés, dit le Seigneur. En son temps elle sera détruite. Lorsque nous avons passé la femme méchante avec les cornes sur sa tête, tout commença à s'obscurcir. Maintenant Jésus était la seule lumière et nous avons continué à marcher jusqu'à une autre colline. Au loin je pouvais voir des flammes chaudes dans l'air, l'atmosphère était devenue excessivement chaude. Nous étions ensuite allés autour de la colline et étions arrivés à une grande porte avec des entailles coupées en ailes. Elle avait été mise sur le côté de la colline. Une grande chaîne était sur la porte et les flammes s'échappaient d'elle. La porte elle aussi était verrouillée avec de grandes serrures. Je me demandais alors ce que tout cela signifiait. Jésus me dit, derrière cet entre, se trouve le puits le plus profond. Tout d'un coup, la figure sombre d'un homme, vêtu d'une longue capuche sombre apparut devant la porte. Son visage avait l'air être très vieux et très fatigué. La peau de son visage était tirée fermement contre les os de son crâne. Il avait l'air d'être avoir mille ans. Les flammes derrière la porte s'élevèrent jusqu'au point où la porte se déforma sous l'effet de la pression de la chaleur. Cher Jésus dit-je, je serai contente quand Satan sera jeté dans les profondeurs du puits et tout ce qui y a de mal cesseront. Il répondit, et bien, entend ce que l'esprit dit aux églises. La faim est proche et j'appelle tous les pécheurs à se repentir afin d'être sauvés. Regarde maintenant. Nous étions debout dans une clairière et j'étais avec le Seigneur en esprit. Je regardais et eus une vision ouverte. Dans la vision je vis un serpent enflammé commencer à frapper l'air avec son énorme queue. Je vis ce serpent spirituel se déplacer avec un pouvoir impressionnant point alors je le vis retourner dans le bras droit de l'enfer et attendre. Je savais qu'il ne pouvait pas frapper la terre jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Je vis le feu et la fumée s'élever de la terre et je vis un brouillard étrange se former sur la terre. Je vis des pièces d'obscurité apparaître ici et là. Alors les cornes commencèrent à grandir sur la tête du serpent enflammé. Elles se dispersèrent jusqu'à ce qu'elles aient couvert la terre toute entière. Satan donnait des ordres au serpent enflammé. Il y avait aussi des esprits méchants et des démons présents. Alors je vis le serpent ardent diabolique sortir du bras droit de l'enfer et commencer à frapper la terre avec une grande force, faisant mal et détruisant beaucoup de personnes. Jésus dit, ceci arrivera au dernier jour. Viens plus haut. Cher ami, si vous commettez l'un des péchés dont j'ai cité, arrêtez s'il vous plaît de pécher et demandez à Jésus de vous sauver. Vous n'avez pas à aller en enfer. Invoquez le Seigneur pendant qu'il est prêt. Il vous entendra et vous sauvera. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le bras gauche de l'enfer. Une prophétie de Jésus à tous Jésus dit, ces choses sont en train de commencer à se passer maintenant sur la terre, commenceront bientôt et se déverseront très bientôt sur toute la terre. Le serpent ardent fait partie de la bête. Ces prophéties que vous êtes sur le point de lire sont vraies. Les révélations sont vraies. Viez-les et priez. Aimez-vous les uns les autres. Gardez-vous sains. Gardez vos mains propres. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie et femme, aimez-vous l'un et l'autre comme je vous ai aimé. J'ai décrété le mariage et les bénis avec ma parole. Gardez le lit de mariage saint. Nettoyez-vous de toute impureté et soyez purs, même comme je suis pur. Le peuple saint de Dieu a été dérouté par des flatteries. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La compréhension vous viendra si vous ouvrez vos oreilles et m'écouterez. Ceci est le message du Seigneur aux Églises. Prenez garde aux faux prophètes qui se tiennent debout dans mon lieu saint et trompent avec des flatteries. Aux terres. Mon peuple saint s'est endormi au son de fausses doctrines. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous dis que toute injustice est péché. Nettoyez-vous de tout péché de la chair et de l'esprit. Mes saints prophètes ont mené une vie sainte, mais vous vous êtes révoltés contre moi et ma sainteté. Vous avez emmené le mal sur vous. Vous avez péché et vous êtes mis sous les chaînes de la maladie et de la mort. Vous avez commis l'iniquité et avez fait le mal et vous vous êtes révoltés contre moi. Vous avez rejeté mes préceptes et mes jugements. Vous n'avez pas écouté les paroles de mes serviteurs, les prophètes et les prophétesses. Les malédictions au lieu des bénédictions sont venues sur vous et malgré cela vous refusez de revenir à moi et de vous repentir de vos péchés. Si vous revenez à moi et si vous vous repentez et si vous m'honorerez avec le fruit de la droiture, je bénirai vos maisons et honorerai vos lits de mariage. Si vous vous humiliez et m'invoquez, je vous entendrai et vous bénirai. Écoutez, vous, ministres de ma sainte parole. N'apprenez pas à mon peuple à pécher contre leur Dieu. Souvenez-vous que le jugement commence dans la maison de Dieu, à moins que vous ne vous repentiez, je vous enlèverai pour les péchés que vous avez enseignés à mon peuple. Croyez-vous que je sois aveuglé ne peut pas voir ou sourd pour ne pas entendre, vous qui tenez la vérité dans l'injustice et remplissez vos poches avec l'argent et l'or au détriment des pauvres repentez-vous, je dis, avant qu'il ne soit trop tard. Le jour du jugement vous vous tiendrez debout seul devant moi pour rendre compte de ce que vous avez fait avec ma sainte parole. Si vous m'invoquez dans la repentance, j'enlèverai la malédiction de vos terres et vous bénirai avec une bénédiction puissante. Si vous vous repentez et avez honte de vos péchés, j'aurai miséricorde et compassion de vous et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Priez pour que vous puissiez être un vainqueur. Réveillez-vous à la vie et vivez. Repentez-vous aux gens que vous avez induits en erreur et avez enseigné la fausse doctrine. Dites-leur que vous avez péché et que vous avez dispersé mes brebis. Repentez-vous à eux. Voici, je prépare une armée sainte. Ils feront des exploits puissants pour moi et détruiront vos lieux. Ils sont une armée des hommes et des femmes saints, garçons et filles. Ils ont été ouints pour prêcher la vraie évangile, imposer les mains sur le malade et appeler les pécheurs à la repentance. Ceci est une armée des hommes travaillants, de femmes au foyer, des hommes simples, de femmes simples et des enfants scolaires. Ils sont des gens communs, car pas beaucoup de nobles n'ont répondu à mon appel. Dans le passé ils ont été mal compris et maltraités, abusés et rejetés. Mais je les ai bénis avec l'audace dans la sainteté et dans l'esprit. Ils commenceront à réaliser ma prophétie et faire ma volonté. Je marcherai en eux, parlerai en eux, travaillerai en eux. Ceux-ci sont ceux qui se sont tournés à moi de tout leur cœur, âme, esprit et force. Cette armée réveillera beaucoup à la justice et à la pureté d'esprit. Je commencerai bientôt à me manifester sur eux, afin de choisir pour mon armée ceux que je désire. Je les chercherai dans les villes et dans les cités. Beaucoup seront surpris par ceux que j'ai choisis. Vous les verrez commencer à se manifester à travers la terre et à faire des exploits à cause de mon nom. Regardez et voyez ma puissance en action. De nouveau je vous dis, ne souillez pas le lit de mariage. Ne souillez pas le corps dans lequel le Saint-Esprit habite. Les péchés du corps entraînent au péché de l'esprit. Gardez le lit de mariage saint. J'ai fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et j'ai ordonné que les deux soient unis dans le mariage saint. De nouveau, je dis réveillez-vous. Dans les visions, on m'a donné des révélations du corps de Christ, le ministère des fils de Dieu, les enfants de la bête et du retour ultime de Christ. Plus tard, tu peux les révéler, me dit-il, mais pas maintenant. La majorité de ces visions étaient sur la fin du monde, lorsque plusieurs des enfants de Dieu se détourneront de Dieu et seront perdus. Dans les visions, il m'avait été donné des révélations sur le corps de Christ, le ministère du fils de Dieu, des enfants de la bête et sur le retour imminent de Christ. Plus tard, tu pourras les révéler, mais pas maintenant. Cette armée, dit le Seigneur, qui a été annoncée par le prophète Joël, émanera de la terre et fera de grands travaux pour Dieu. Le fils de justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Il écrasera les méchants et ils sauront descendre sous leurs pieds. On les appellera l'armée du Seigneur. Je leur donnerai des dons et ils accompliront mes œuvres puissantes. Ils feront des exploits pour le Seigneur de gloire. Je déverserai mon esprit sur toutes chères et vos fils et filles prophétiseront. Cette armée luttera contre les forces du mal et détruira une grande partie du travail de Satan. Ils gagneront beaucoup d'âme à Jésus-Christ avant que le jour la bête diabolique survienne, dit le Seigneur. Jésus dit, viens, il est temps de rentrer maintenant. Enfin nous avions fini avec les visions et quittions le bras gauche de l'enfer. J'étais très contente. Comme nous nous en allions, Jésus dit, dis à ta famille que je les aime et corrige-les avec amour. Dis-leur que je les garderai du mal s'ils mettent leur confiance en moi. Les jours de Joël J'entendis une voix dire, écrit, car ces choses sont fidèles et vraies. De nouveau, j'étais avec le Seigneur en esprit. Il était haut et élevé et sa voix ressemblait au tonnerre. Voici, terre, ces choses sont, étaient et doivent arriver. Je suis le premier et le dernier. Servez-moi, le Créateur, car je donne la vie, pas la mort. Repentez-vous de votre mal et invoquez-moi et je vous guérirai et vous délivrerai. Les choses que vous lisez dans ce livre sont vraies et elles s'accompliront bientôt. Repentez-vous, car le temps s'approche et le Seigneur de gloire apparaîtra bientôt. Soyez prêts, car vous ne savez pas le jour, ni l'heure. Grand sera la récompense de ceux qui attendent mon arrivée. Je bénirai mes petits, ceux qui ont gardé la foi et m'ont servi en vérité et dans la droiture. Avant qu'ils ne se rendent compte, je serai de retour. J'ai préparé une bénédiction à ceux qui ont été fidèles à leur vocation et ceux qui n'ont pas nié mon nom. Je dis, si mon peuple qui sont appelés par mon nom, s'humilie et prie, je leur pardonnerai et les guérirai et restaurerai leur perte. Je désire entendre, délivrer et sauver tous ceux qui, croient et invoquent mon nom. Sanctifier un jeûne. Appelez une assemblée solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants des pays dans ma maison et criez à moi. Hélas, car le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit au sejour et proche. Faites-moi confiance et je vous restaurerai les années que les sauterelles, les vers de chancre, les chenilles et les vers de palmer ont mangé. Ma grande armée que j'ai appelée ne se rompera pas les rangs, ni leurs pas. Ils feront de merveilleux exploits et ils ne seront pas conquis, car je suis leur force. Leur voix résonnera comme le son de la trompette, comme des tonnerres elles résonneront et tous ceux qui leur entendront sauront que je suis le Seigneur votre Dieu. Cher Seigneur Jésus, c'est ma prière que je sois compté digne pour être dans cette armée. Je veux être dans cette armée, mais je sais que je dois être pur et sainte comme Jésus est pur et saint. Par le sang de Jésus répandu, nettoie-moi de toute iniquité. Aide-moi à garder un cœur repentant, libre de toute aînée et de toute amertume. Père, je sais que beaucoup de ton peuple dorment. Je crains que tu aies à casser nos vaisseaux d'argile afin de nous humilier s'ils doivent avoir des fruits de droiture. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer encore et avoir à y rester là-bas. Ô Seigneur, aide-moi à prévenir tout le monde. Donne-moi le pouvoir de pouvoir empêcher l'enfer de s'élargir. Aide-moi et ton peuple à être bon, gentil, pardonnant et s'aimant les uns les autres. Aide-nous à parler la vérité à tout ce moment. Je sais que Jésus-Christ revient bientôt et ses récompenses sont avec lui. Je sais que mon message au monde est repentez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Père, je ne veux pas le sang de ces gens sur mes mains. Le centre de l'enfer. Encore le Seigneur et moi sommes entrés dans l'enfer. Jésus me dit, mon enfant, pour ce but tu étais né, pour écrire et dire ce que je t'ai dit et ce que t'ai montré. Car ces choses sont fidèles et vraies. Je t'ai appelé pour dire à travers toi au monde qu'il y a un enfer, mais qu'il y a aussi un moyen pour y échapper. Je ne te montrerai pas toutes les parties de l'enfer. Et il y a des choses cachées que je ne peux pas te révéler. Mais je te montrerai beaucoup. Maintenant vient et voit les pouvoirs des ténèbres et leur faim, nous sommes étions allés de nouveau à l'abdomen de l'enfer et avons commencé à marcher vers une petite ouverture. Je me tournais pour regarder où nous entrions et je constatais que nous étions sur un rebord à côté d'une cellule dans le centre de l'enfer. Nous nous étions alors arrêtés devant une cellule dans laquelle se trouvait une belle femme. Sur le haut de la cellule étaient inscrits les lettres A. C. J'y ai entendu la femme dire. Seigneur, je savais que tu viendras un de ces jours. Laisse-moi s'il te plaît sortir de cet endroit de tourment. Elle était habillée dans les vêtements d'une ancienne aire et elle était très belle. Je le savais. Elle avait été ici depuis plusieurs siècles, mais ne pouvait pas mourir. Son âme était dans le tourment. Elle commença à tirer sur les barres et à pleurer. Doucement Jésus dit, paix, calme-toi. Il lui parla avec tristesse dans sa voix. Femme, vous savez pourquoi vous êtes ici. Oui, dit, mais je peux changer. Je me souviens, quand tu as fait sortir tous les autres du paradis. Je me souviens de tes paroles de salut. Je serai bonne maintenant, elle pleurait, et je te servirai. Elle serrait les barres de la cellule dans ses points très petits et commença à pleurer, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. À cela, elle commença à changer devant nos yeux. Ses vêtements commencèrent à brûler. Sa chair tomba et tout ce qui restait était un squelette noir avec les trous incendiés, pour œil, elle avait une coquille creuse d'une âme. Je regardais avec horreur la vieille femme tombée par terre. Toute sa beauté était partie en un clin d'œil. Je fus complètement stupéfaite dans mon imagination de savoir qu'elle avait été ici depuis avant que Jésus-Christ ne soit sur terre. Jésus lui dit, « Tu savais sur la terre quelle serait votre fin. Moïse vous a donné la loi et vous l'avez entendu. Mais au lieu d'obéir à ma loi, vous avez voulu être un instrument dans les mains de Satan, un devin et une sorcière. Tu as même enseigné l'art de sorcellerie. Vous avez aimé l'obscurité plutôt que la lumière et vos actes étaient méchants. Si tu t'étais repenti de tout ton cœur, mon Père t'aurait pardonné. Mais maintenant, c'est trop tard. Avec chagrin et grande pitié dans nos cœurs, nous nous sommes ensuite éloignés. Il n'y aurait jamais de fin à sa douleur et à ses souffrances. Ses mains maigres étaient tendues vers nous comme nous nous éloignions. Mon enfant, dit le Seigneur, Satan utilise beaucoup d'astuces pour détruire de bons hommes et de bonnes femmes. Il travaille jour et nuit, essayant d'amener les gens à le servir. Si vous ne choisissez pas de servir Dieu, c'est que vous avez choisi de servir le diable. Choisissez la vie et la vérité vous libérera. Après avoir marché une courte distance, nous nous sommes arrêtés devant une autre cellule. J'entendis la voix d'un homme criant, qui est là, je me demandais pourquoi il criait. Jésus dit, il est aveugle. J'entendis un son et me retournais. Devant nous était un grand démon avec des ailes énormes qui avaient l'air d'être cassées. Il nous regarda juste passer. Je restai tout près de Jésus. Ensemble, nous étions tournés pour regarder l'homme qui avait parlé. Il était aussi dans une cellule d'eau tourne à nous. Il était dans une forme squelettique avec le feu et l'odeur de la mort sur lui. Il battait l'air et poussait des cris, aidez-moi. Au secours, il y a quelqu'un, tendrement, Jésus dit, homme, paix, calme-toi. L'homme se tourna et dit, Seigneur, j'ai toujours su que tu viendrais pour moi. Je me repends maintenant. S'il te plaît fais de moi sortir. Je sais que j'étais une personne horrible et j'ai utilisé mon handicap pour de gains égoïstes. Je sais que j'étais un sorcier et a trompé beaucoup pour Satan. Mais Seigneur, je me repends maintenant. S'il te plaît fais de moi sortir. Jour et nuit je suis tourmenté dans ces flammes, il n'y a pas d'eau. Je suis si assoiffé et il pleurait, ne peux-tu pas me donner de l'eau ? L'homme criait toujours après Jésus comme nous nous éloignons. Je baissais la tête avec tristesse. Jésus dit, tous les sorciers et les ouvriers du mal auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la deuxième mort. Nous sommes arrivés à une autre cellule dans laquelle était un autre homme. Il dit, Seigneur, je savais que tu viendrais me libérer. Je me suis repenti pendant longtemps. Cet homme était aussi un squelette, plein de flammes et de verres. Ô homme, vous êtes toujours plein des mensonges et de péchés. Vous savez que vous étiez un disciple de Satan, un menteur qui a trompé beaucoup. La vérité n'était jamais dans votre bouche et la mort était toujours votre récompense. Vous avez entendu mes paroles souvent et vous vous êtes moqués de mon salut et de mon Esprit Saint. Vous avez menti toute votre vie et ne m'écoutiez pas. Vous êtes de votre père le diable. Tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. Vous avez blasphémé le Saint-Esprit. L'homme commença à maudire et dire beaucoup de choses méchantes contre le Seigneur. Et nous avons alors continué, cette âme était pour toujours perdue dans l'enfer. Jésus dit, Quiconque pourra venir à moi, et celui qui perdra sa vie à cause de moi trouvera la vie, et cela plus abondamment. Mais les pécheurs doivent se repentir pendant qu'ils sont toujours vivants sur la terre. C'est trop tard pour se repentir quand ils arrivent ici. Beaucoup de pécheurs veulent servir Dieu et Satan, ou alors ils croient qu'ils ont un temps illimité pour accepter la grâce que Dieu offre. Le véritable sage choisira ce jour-ci même qu'ils serviront. Bientôt nous étions arrivés à la cellule suivante. Un cri désespéré de chagrin venait de l'intérieur, cette squelette d'un homme s'était blottie par terre. Ses os étaient noires de l'incendie et son âme était d'un brouillard gris sale à l'intérieur. Je remarquais que quelques parties de son corps manquaient. La fumée et les flammes se levaient autour de lui. Les verres rampaient à l'intérieur de lui. Jésus dit, Les péchés de cet homme étaient nombreux. Il était un meurtrier et avait la haine dans son cœur. Il ne se repentit pas et ne voulut même pas croire que je lui pardonnerais, si seulement il venait à moi. Tu veux dire, Seigneur, je demandais, qu'il a pensé que tu ne lui pardonnerais pas pour les meurtres et pour la haine, oui, dit Jésus. Si seulement il avait cru et était venu à moi, je lui aurais pardonné tous ses péchés, grands et petits. Au lieu de cela il a continué à pécher et est mort dans ses péchés. C'est pour pourquoi il est où il est aujourd'hui. On lui a donné plusieurs opportunités de me servir et de croire à l'Évangile, mais il a refusé. Maintenant c'est trop tard. La cellule suivante à laquelle nous étions arrêtés était remplie d'une odeur terrible. Je pouvais entendre les cris des morts et des gémissements de regret partout. J'étais si triste que j'étais presque malade. Je décidais dans mon esprit que je ferais tout ce que je pourrais pour parler de cet endroit à tout le monde. La voix d'une femme dit « Aidez-moi ». Je regardais fixement dans une perdure réelle, pas les douze incendies qui étaient les marques d'incendie. J'étais si triste que je frissonnais et je ressentis une telle pitié et un chagrin pour cette âme. Je voulus tellement la tirer de la cellule et m'enfuir avec elle. « C'est si pénible, » dit-elle. « Seigneur, je ferai ce qui est juste maintenant. Je t'ai connu une fois et tu as été mon sauveur. » Ses mains serraient les barres de la cellule. « Pourquoi ne peux-tu pas être mon sauveur maintenant ? » De grands morceaux de chair brûlante tombaient d'elle et maintenant seulement les os serraient les barres. « Tu m'avais même guéri du cancer, » dit-elle. « Tu m'avais dit d'aller et de ne plus pécher de peur qu'une chose plus mauvaise ne me trouve par hasard. » « J'ai essayé, Seigneur, tu sais que j'ai essayé. J'ai même essayé d'être un témoin pour toi. » « Mais, Seigneur, j'avais bientôt appris que ceux-là qui prêchent ta parole ne sont pas populaires. » « J'ai voulu que les gens m'aiment. » Je retournais alors lentement dans le monde et les désirs de la chair me dévorèrent. « Les boîtes de nuit et les boissons fortes sont devenues plus importantes que toi. » Je perdus tout contact avec mes amis chrétiens et devins cette fois plus mauvaise que j'avais été auparavant. Et bien que je sois devenu à mentant des hommes que des femmes, je n'ai jamais eu l'intention d'être perdu. Je ne savais pas que j'étais obsédé par Satan. Je sentais toujours ton appel dans mon cœur pour me repentir et être sauvé, mais je ne le fis pas. J'ai continué à penser que j'avais toujours le temps. Demain je rebrousserai chemin et reviendrai à Jésus et il me pardonnera et me délivrera. Mais j'ai attendu trop longtemps et maintenant c'est trop tard, elle pleurait. Ses yeux tristes éclatèrent en flammes et disparurent. Je criais et tombais contre Jésus. « Au Seigneur, » je pensais, « cela aurait facilement pu être moi ou un de mes bien-aimés. » « S'il vous plaît, pêcheur, réveillez-vous avant qu'il ne se fasse trop tard. » Ensuite nous avons marché vers une autre cellule. Dans celle-ci se trouvait un autre homme sous une forme squelettique avec une âme grise sale à l'intérieur. Les cris d'une douleur totale et de regrets amers sortaient de cet homme que je suis je n'oublierai jamais. Jésus a dit, « Mon enfant, quelques-uns qui liront ce livre le compareront à une histoire de film de fiction ou à un film qu'ils ont vu. Ils diront que ceci n'est pas vrai. Mais tu sais que ces choses sont vraies. Tu sais que l'enfer est vrai, car je t'ai amené ici plusieurs fois par mon esprit. Je t'ai révélé la vérité à toi pour que tu puisses le témoigner aux autres personnes perdues, si vous ne vous repentez pas et n'êtes pas baptisés et ne croyez pas à l'évangile de Jésus-Christ, ceci sera sûrement votre fin. Cet homme est ici, dit le Seigneur, à cause de sa rébellion. Le péché de rébellion ressemble au péché de sorcellerie. En fait, tous ceux-là qui connaissent ma parole et mes voix et ont entendu l'évangile, mais ne se sont pas repentis sont dans la rébellion contre moi. Beaucoup sont dans l'enfer aujourd'hui à cause de ce péché. L'homme parla à Jésus et dit, « J'ai une fois pensé à te faire le Seigneur de ma vie, mais je n'ai pas voulu marcher dans ta voie droite et étroite. J'ai voulu la voie large. C'était tellement plus facile de servir le péché. Je n'ai pas voulu devoir être juste. J'ai aimé ma voie pécheresse. J'ai désiré boire les boissons fortes et faire les choses de ce monde que déobéir à tes ordres. Mais maintenant je regrette de n'avoir pas écouté ce que tu m'avais envoyé. Au lieu de cela j'ai fait le mal et je ne me suis pas repenti. De grands sanglots secouaient son corps comme il poussait des cris de regret. Pendant des années j'ai été tourmenté dans cet endroit. Je sais que je suis et je sais que je ne sortirai jamais. Je suis tourmenté jour et nuit dans ces flammes et ces vers. Je crie, mais personne ne vient m'aider. Personne ne se soucie de mon âme ici ou personne ne se soucie de mon âme. Il tomba dans un petit tas de saleté sur le sol et continua à crier. Nous avons continué jusqu'à l'autre cellule. Une femme s'assit enlevant les vers de ses os. Elle commença à crier quand elle vut Jésus. Aide-moi, Seigneur, elle dit, je serai bonne. Fais de moi sortir s'il te plaît. Elle aussi se leva et serra les barres de la cellule. Je sentis une telle grande pitié pour elle. Comme elle criait, les sanglots secouaient son corps. Elle dit, Seigneur, quand j'étais sur la terre, j'ai adoré les dieux d'hindous et beaucoup d'idoles. Je ne croyais pas à l'évangile que les missionnaires m'ont prêché, bien que je l'ai entendu plusieurs fois. Un jour je suis morte. J'ai crié à mes dieux pour me sauver de l'enfer, mais ils ne pouvaient pas. Maintenant, Seigneur, je voudrais me repentir. C'est trop tard, dit Jésus. Les flammes couvrirent sa forme comme nous avancions, c'est cri remplir mon âme jusqu'aujourd'hui. Satan l'avait trompé. Avec tristesse dans sa voix Jésus dit, viens, nous y retournerons demain. Il est l'heure de rentrer. Guerre dans les cieux. L'Esprit du Seigneur était encore sur moi lorsque nous sommes rentrés dans l'enfer. Jésus dit, je te dis en vérité que, beaucoup d'âmes sont ici à cause de la sorcellerie, des sciences occultes, de la vénération des autres dieux, de la désobéissance, de l'incrédulité, de l'enivrement et de la saleté de la chair et de l'esprit. Viens, je te montrerai un mystère et te parlerai des choses cachées. Je te révélerai comment prier contre les forces diaboliques. Nous avancions dans une partie de l'enfer à côté du cœur diabolique. Jésus dit, nous entrerons bientôt dans les mâchoires de l'enfer, mais je désire révéler à tous que l'enfer s'est élargi. Nous nous étions arrêtés et il dit, voici et croyez. Je regardais et vis une vision ouverte. Dans la vision, Jésus et moi étions au-dessus de la terre regardant dans l'espace. Je vis un cercle spirituel au-dessus de la terre. Le cercle était invisible à l'œil naturel, mais dans l'esprit, je pouvais bien le voir. Je savais que la vision était en rapport avec notre lutte contre les princes et les pouvoirs de l'air. Comme je continuais à regarder, je remarquais qu'il y avait, en fait, plusieurs cercles. Dans le premier cercle se trouvait beaucoup d'esprits sales, méchants. Je vis des esprits sales prendre des formes de sorcières et commencer à voler dans les cieux et à faire beaucoup de dommages spirituels. J'entendis la voix de Jésus dire, en mon nom, « J'ai donné à mes enfants tout pouvoir sur ces méchants. Écoutez et apprenez comment prier. » Je vis une forme bizarre surgir d'un autre cercle et commencer à tourner et à jeter des sorts. Je vis alors qu'un démon était monté et qu'il faisait des choses méchantes à la terre. Le démon avait l'esprit d'un sorcier. Il tournait et riait et, à l'aide du bâton dans sa main, jetait des mauvais sorts sur plusieurs personnes. Je vis d'autres esprits méchants se joindre au sorcier à qui Satan donna plus de pouvoir. « Voici, ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel, » dit Jésus. Satan doit être lié si les prières des saints doivent être efficaces ces derniers jours. D'un autre cercle, je vis un autre sorcier surgir et commencer à donner des ordres. La pluie et le feu tombèrent sur la terre lorsqu'il parlait. Il parla de beaucoup de choses méchantes et trompa les gens sur la terre. Je continuais à regarder et vis deux esprits plus méchants rejoindre le sorcier au haut-dessus de la terre. Ceux-ci tous étaient des princes méchants et des puissances de l'air. Ceux-ci donnèrent leur pouvoir aux sorcières qui étaient rassemblées dans un certain endroit pour faire le mal. Les ouvriers des ténèbres se rassemblaient autour d'eux. Les esprits venaient et s'en allaient à leur gré. « Pais attention, » dit Jésus, « car le Saint-Esprit te révèle une grande vérité. » « Dans la vision je vis des choses terribles se passant sur la terre. » Le mal avait accru et le péché abondait. Les forces du mal poussaient les hommes à voler, à mentir, à tromper, à faire mal les uns aux autres, à médire, et à succomber au désir de la chair. Tout sorte de mal avait été relâché sur la terre. Je dis, Jésus, ceci est terrible à voir. Jésus dit, « Mon enfant, en mon nom, le mal doit fuir. » Revêtez-vous de l'armure entière de Dieu afin de pouvoir être capable de résister pendant les mauvais jours et ayant fait tout cela, de pouvoir tenir bon. Lorsque les esprits diaboliques vomissaient leur méchanceté et leur diffamation sur la terre, je vis le peuple de Dieu commencer à prier. Il priait au nom de Jésus et dans la foi. Comme il priait, la parole de Dieu vint contre les esprits diaboliques, qui commencèrent à perdre leur résistance. Lorsque les saints priaient, les forces du mal perdaient leur force. Les mauvais sorts étaient brisés. Ceux-là qui avaient été affaiblis par les forces de l'enfer étaient fortifiés. Quand ils priaient d'un commun accord, les anges du ciel entraient dans la bataille. Je vis les anges s'inlutter avec les princes méchants et les pouvoirs de l'air et les anges de Dieu détruisaient les puissances du mal. Je regardais et voici il y avait des rangées sur rangées de forces d'anges, avec environ 600 dans chaque rangée. Lorsque le peuple avait foi en Dieu, les anges avançaient. Dieu donnait des ordres et puissants étaient son pouvoir. Il donnait plus de force à son peuple et aux anges pour détruire les travaux de Satan. Dieu luttait contre le mal dans le ciel. Quand les gens priaient et avaient foi en Dieu, les forces diaboliques étaient détruites. Mais quand il y avait l'incrédulité parmi le peuple de Dieu, les pouvoirs diaboliques commençaient à triompher. Mon peuple doit croire et ils doivent être d'un commun accord les uns avec les autres et avec moi, dit le Seigneur. Alors, si toutes choses doivent être mises sous les pieds du Père. Le ciel et la terre doivent être d'un commun accord si nous devons détruire nos ennemis. Lorsque les louanges du peuple de Dieu commencent à s'élever de la terre, les forces diaboliques se retirent. Je vis des saints de Dieu priant et les mauvais sorts et des malédictions se brisaient et les saints gagnaient la victoire. Voici ce qui est passé, lorsque les anges du Seigneur luttaient avec les démons et les forces de l'enfer, les saints étaient délivrés par la prière. Lorsque les gens étaient délivrés, beaucoup de louanges raisonnaient à Dieu et les louanges ramenaient plus de victoire. Mais seulement quand les réponses aux prières n'étaient pas reçues immédiatement et que les louanges cessaient alors, le mal commençait à gagner la bataille. J'y m'entendus un ange avec une voix grande dire, « Ô Seigneur, la foi de ton peuple est faible. Ils doivent avoir la foi si tu dois les délivrer des ordres de Satan. Seigneur, fais grâce aux héritiers du salut. La voix du Tout-Puissant répondu, « Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Mais le Seigneur est fidèle et il vous établira. » De nouveau dans la vision je vis Dieu déverser son esprit sur toute chair et les gens eut la foi et crurent que Dieu ferait tout ce qu'ils avaient demandé parce qu'ils étaient les siens et qu'ils les aimaient sincèrement. Ils eurent foi en Dieu et crurent sa parole et Dieu les délivra. Et la parole de Dieu grandit dans le pays. Le Seigneur dit, « Toutes les choses sont possibles à ceux qui croient. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous faites votre part et vous pouvez être sûr que je ferai le mien. Si mon peuple se tient sur la vérité et combatte le bon combat, de choses magnifiques arriveront comme au jour de la Pentecôte. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vous établirai dans la droiture, la vérité et la sincérité. Dans la vision, je vis des chrétiens être nés comme de petits bébés. Je vis les anges debout sur eux pour les protéger du mal. Je vis le Seigneur des armées combattant leur bataille et gagnant la victoire pour eux. Alors je vis les bébés grandir et récolter les chants du Seigneur avec gloire. Ils faisaient l'œuvre du Seigneur avec joie dans le cœur et aimant Dieu, faisant confiance à Dieu et en servant Dieu. Je vis les anges et la parole de Dieu s'unir pour détruire le mal de la face de la terre. Je vis la paix sur la terre lorsque tout était finalement mis sous les pieds de Dieu. Vision ouverte venant de l'enfer. Le Seigneur dit, cette vision est pour l'avenir et elle arrivera sûrement. Mais je reviendrai pour racheter ma nouvelle mariée, mon église et ils ne verront pas mon arrivée. Réveillez-vous, ô mon peuple je sonne l'alarme au coin de la terre, car je reviendrai comme ma parole l'a dite. Je vis le serpent ardent qui était dans le bras droit de l'enfer. Jésus dit, viens voir ce que l'Esprit dit au monde. Je vis les cornes du serpent ardent entrer dans les corps des gens sur la terre. Beaucoup furent possédés complètement par le serpent. Comme je regardais, je vis une énorme bête surgir d'un grand endroit et se transformer en un homme. Les habitants de la terre fuyaient loin de lui, certains dans le désert, certains dans les grottes et certains dans les stations de métro et les abris de bombes. Ils cherchaient n'importe quel abri pour se cacher aux yeux de la bête. Personne ne louait Dieu ou ne parlait de Jésus. Une voix me dit, où est mon peuple, je regardais de plus près et vis des gens comme les hommes morts vivants. Il y avait une tristesse désespérée dans l'air et personne ne se tournait ni vers la droite ou vers la gauche. Je vis que les gens étaient dirigés par certaines forces invisibles. Parfois une voix venant de l'air leur parlait et ils obéissaient à la voix. Ils ne se parlaient pas l'un à l'autre. Je vis aussi que le nombre, 666, était écrit sur le front de chacun et sur leurs mains. Je vis des soldats sur les chevaux rassemblant les gens comme s'ils étaient le bétail. Le drapeau américain, en loque et déchiré, se trouve sans espoir sur la terre. Il n'y avait aucune joie, aucun rire, aucun bonheur. Je vis la mort et le mal partout. Les gens marchaient les uns derrière les autres dans un grand magasin. Ils traînaient le pas comme des soldats découragés et étaient habillés de façon identique dans un type d'habit de prison. Une clôture entourait le magasin et les gardes étaient postés ici et là. Partout où je regardais, je ne voyais que des soldats dans leurs uniformes de combat. Je vis que ces gens qui ressemblaient aux zombies étaient conduits dans le magasin, où ils pouvaient seulement acheter le strict nécessaire. Aussitôt que chacun avait terminé ses achats, ils étaient placés à bord d'un grand camion militaire vert. Le camion, bien gardé, était alors conduit dans un autre endroit. Ici, dans un genre de clinique, ces gens étaient examinés pour le dépistage de maladies transmissibles ou des handicapés estropiants. Un petit nombre d'entre eux étaient déplacés dans un coin comme des rejettes. Bientôt, ceux-là qui avaient échoué l'examen étaient pris dans une autre pièce. Dans cette pièce, une matrice impressionnante d'interrupteurs, de boutons et de jauges longeaient un mur entier. Une porte s'ouvrit et plusieurs techniciens entrèrent. L'un d'eux commença à appeler les noms des gens dans la pièce. Sans aucune opposition, ils se levèrent quand leur nom était appelé et ils se dirigeaient dans une grande boîte. Quand ils étaient à l'intérieur, un autre technicien fermait la porte et tirait un interrupteur sur le panel qui était sur le mur. Quelques minutes plus tard, ils ouvraient la porte, prenaient un balai et balayaient ce qui restait de ces gens du sol. Rien de plus qu'un peu de poussière restait de ce qui fut une fois une pince pleine de personnes. Je vis ces gens qui avaient passé l'examen médical être remis dans le même camion et conduits à un train. Personne n'avait parlé ou même tourné la tête pour regarder une autre personne. À un autre bâtiment, chaque personne avait été allouée un emploi. Eux tous allaient travailler sans aucune dispute. Je les regardais travailler très dur à leur tâche, et à la fin de la journée ils étaient conduits à un appartement entouré d'une autre clôture. Alors, chacun se déshabillait et allait au lit. Demain ils travailleraient encore dur. J'entendis une grande voix remplir l'air nocturne. Je vis une bête énorme qui s'assit sur un grand trône. Tous le monde obéissait à la bête. Je vis des cornes spirituelles grandissant de sa tête. Elles grandirent jusqu'à arriver sur chaque endroit de la terre. La bête se donna plusieurs positions d'autorité et plusieurs fonctions et il devint puissamment grand. La bête s'éleva dans plusieurs endroits et trompa beaucoup de personnes. Les riches et les célébrités avaient aussi été bien trompés comme les pauvres et privés du droit électoral. Petit et grand payait hommage à la bête. Une grande machine avait été amenée dans un bureau. La bête mit sa marque sur la machine et sa voix sortait de cette machine. Il y avait aussi un, grand frère, machine qui pouvait voir dans les maisons et les entreprises. Une seule machine de ce genre existait et elle appartenait à la bête. La partie de la machine qui se trouvait dans les maisons des gens était invisible à l'œil nu, mais elle pouvait vraiment informer la bête de chaque mouvement effectué par ces gens. Lorsque la bête tourna son trône dans l'autre sens, faisant face à moi. Sur son front était inscrit le numéro 666. Je regardais encore et cette fois-ci, je vis qu'un autre homme dans un autre bureau devient très furieux contre la bête. Il demanda à parler avec lui. Il hurlait à haute voix. La bête apparut et semblait très courtois lorsqu'il dit, « Viens, je peux vous aider à vous occuper de tous vos problèmes ». La bête prit l'homme fâché dans une grande pièce et lui fit signe de se coucher sur une table. La pièce et la table m'ont rappelé une pièce d'urgence d'hôpital. L'homme fut anesthésié et poussé au-dessous d'une machine vaste. La bête attacha des fils à la tête de l'homme et alluma la machine. Sur le sommet de la machine étaient inscrits les mots, « Cette gomme de l'esprit appartient à la bête », 666. Quand l'homme fut enlevé de la table, ses yeux avaient un regard vacant et ses mouvements me rappelaient ceux d'un zombie dans un film. Je vis un grand endroit blanc sur le sommet de sa tête et je sus que son esprit avait été de manière chirurgicale changé afin qu'il puisse être contrôlé par la bête. La bête dit, « Maintenant, monsieur, ne vous sentez-vous pas mieux ? Ne vous avais-je pas dit que je pourrais m'occuper de tous vos problèmes ? Je vous ai donné un nouvel esprit. Vous n'aurez aucune inquiétude ou problème maintenant. L'homme ne broncha pas, vous obéirez à chacun de mes ordres », dit la bête comme il ramassait un petit objet qui l'attacha à la blouse de l'homme. Il parla de nouveau à l'homme et il répondut sans déplacer ses lèvres. Il bougea comme un mort vivant. Vous travaillerez et ne deviendrez pas furieux ou énervé, vous ne crierez non plus ou ne serez triste. Vous travaillerez pour moi jusqu'à ce que vous mouriez. J'ai beaucoup comme vous que je contrôle. Certains mentent, certains tuent, certains volent, certains font la guerre, certains ont des enfants, quelques-uns dirigent des machines et certains font d'autres choses. Oui, je contrôle tout. Un rire diabolique est sorti de lui. L'homme fut donné des papiers pour signer. Il donna avec joie toutes ses affaires à la bête. Dans ma vision je vis l'homme quitter le bureau de la bête, arriver dans une voiture et aller à la maison. Quand il approcha de sa femme, elle essaya de l'embrasser, mais il ne fit aucun geste pour répondre. Il n'avait aucun sentiment pour sa femme ou pour qui que ce soit. La bête l'avait rendu incapable de ressentir aucune émotion. Sa femme devint très furieuse et cria à son mari, mais sans aucun résultat. Finalement elle dit, bien, j'appellerai la bête. Il saura quoi faire. Après un coup de fil, elle quitta la maison et conduisit au même bâtiment que son mari venait de quitter. La bête l'accueillit à l'intérieur et dit, racontez-moi tous vos problèmes. Je suis sûr que je peux vous aider. Un homme très élégant la prit par le bras et la mena à la même table sur laquelle son mari avait été allongé plus tôt. Après la même opération, elle aussi devint un esclave dépersonnalisé de la bête. J'y entendit la bête lui demander, comment vous sentez-vous, elle ne répondit qu'après qu'il ait attaché un petit objet à son chemisier. Alors elle admit qu'il était le maître et le seigneur et commença à l'adorer. « Vous serez un éleveur, dit-il. Vous aurez des bébés parfaits et ils m'adoreront et me serviront. » La femme répondut dans une voix robotisée, « Oui, maître, j'obéirai. » Je vis encore la femme. Cette fois-ci elle était dans un autre bâtiment. Il y avait beaucoup de femmes enceintes là. Les femmes étaient couchées inanimées sur leur lit et dans des tons monotones louaient la bête. Tous avaient 666 sur leur front. Quand leur bébé naissait, ils étaient pris dans un autre bâtiment où les infirmiers dont l'esprit avait été changé avaient pour tâche de les élever. Les infirmiers avaient aussi 666 sur leur front. La bête grandit en pouvoir jusqu'à ce que son empire s'étende à travers la terre. Les bébés grandirent et à un certain temps, furent aussi placés en dessous de la machine qui détruit l'esprit. Ils adorèrent la bête et son image. Mais la machine n'avait aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. J'entendus la voix du Seigneur dire, « Ceux-là qui adorent la bête et son image périront. Beaucoup seront trompés et tomberont, mais je sauverai mes enfants de la bête. Ces choses surviendront à la fin des temps. Ne prenez pas la marque de la bête. Repentez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. La bête s'appellera un homme de paix. Et il apportera la paix à beaucoup de nations dans un temps très chaotique. Il sera capable de fournir au monde beaucoup de marchandises bon marché et il assurera que la paix ou le salaire de tout le monde soit suffisant. Il fera une alliance avec beaucoup de nations et de grands hommes du monde le suivront dans un faux sens de sécurité. Avant ces temps j'élèverai une armée de croyants qui se tiendront pour la vérité et pour la droiture. L'armée puissante dont Joël parlait entendra ma voix du lever aux couches du soleil, aux heures nocturnes aussi ils entendront ma voix et ils me répondront. Ils travailleront pour moi et ils courront comme les hommes puissants de guerre. Ils feront de grands travaux pour moi, car je serai avec eux. Toutes ces choses m'ont été révélées par le Seigneur Jésus-Christ dans une vision ouverte. Celles-ci sont les paroles de sa bouche et ils concernent la fin des temps. Jésus et moi étions rentrés à la maison et je méditais sur toutes les choses qu'il m'avait montrées et m'avait dites. Sur ce, je m'étais endormi en priant pour le salut de toute l'humanité. Sous-titrage ST' 501